... Célébration aujourd'hui de la journée mondiale des malades, une journée initiée par le pape Jean-Paul II. C'est une première en Côte d'Ivoire, des enfants vivant en milieu carcéral pourront cette année aller à l'école. Dans ce journal également, la visite officielle du président français François Hollande aux Etats-Unis. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Une journée pour apporter du réconfort aux malades, il s'agit de la journée mondiale qui leur est dédiée. Elle est célébrée chaque année le 11 février. Cette initiative qui a vu ses premiers germes en 1992 est une idée du pape Jean-Paul II. A la faveur de cette journée, la rédaction se penche sur les droits du malade, un focus sur la charte du patient hospitalisé. Christelle Menon. Malade, oui, mais avec des droits à garantir en cas d'hospitalisation. Ces droits, résumés en 11 points, sont consignés dans un document, la charte du patient hospitalisé. Le document est peu diffusé et les droits mal connus. Je ne connais pas ce médicament qui s'appelle Charles-Boussard, je ne le connais pas. Je ne connais pas la charte du patient hospitalisé. Je ne maîtrise pas parce que moi je suis aide-soyante. La charte du patient hospitalisé a pour objectif d'informer les malades et leurs proches sur leurs droits, tels qu'affirmés par les lois en vigueur. Le premier point concerne l'accès aux soins. Il stipule entre autres qu'en cas d'urgence, l'établissement qui ne peut accueillir un patient doit mettre tout en œuvre pour qu'il soit reçu dans un autre établissement sanitaire. Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes démunies. Une fois que je suis allé à l'hôpital et quand je suis arrivée, j'ai demandé d'avoir un médecin parce que j'avais un palu. Maintenant, à la caisse, ils m'ont dit qu'il faut que je veste du toit payé d'abord avant d'être reçu. Les trois points suivants de la charte garantissent aux patients le droit d'accéder directement aux informations de santé les concernant et de participer aux choix thérapeutiques. Il y a des médicaments que je ne peux pas prendre. Bon, je dis aux médecins que je ne peux pas prendre. Je veux qu'on me laisse le choix de choisir mon traitement. Je ne veux pas qu'on m'impose. Aucun acte médical ou de recherche biomédicale ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du malade ou de la personne de confiance désignée. La personne hospitalisée doit être traitée avec égard. Ses croyances religieuses, son intimité et sa tranquillité doivent être préservées. Aussi, le respect de la vie privée lui assure la confidentialité de ses informations personnelles, médicales et sociales. Si un parent proche demande à connaître le diagnostic du malade, on le met en contact avec le médecin traitant. Voilà, c'est le médecin qui peut dire aux parents que c'est une fraîche soupe de telle affection. À part ça, tous les restes, on ne peut pas leur donner. Le dernier point de la charte autorise le patient hospitalisé à donner son avis sur les soins et l'accueil reçu et à demander réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. La charte du patient hospitalisé est applicable aussi bien aux services hospitaliers publics qu'aux cliniques et établissements privés. Et toujours dans la même dynamique, pour améliorer la prise en charge des malades, le ministère de la Santé a effectué une mission à l'hôpital général de Guitry dans ses valises d'aidons. Il s'agit d'un lot de médicaments offerts par l'une des filles du département, Patricia Yao, directrice de cabinet de la Première Dame de Côte d'Ivoire. Le reportage de Chantal Éouman à Kandon. Guitry, localité située environ à 185 km d'Abidjan. Ici, l'hôpital général est mal en point. Il manque de plateaux techniques. Ici, il nous manque des services de chirurgie, de pédiatrie, il nous manque un bloc administratif et aussi, à côté de ça, nous n'avons pas des services de radiologie. Donc, avec l'avis de madame la ministre, nous pensons qu'elle est venue toucher du doigt les réalités de notre hôpital. C'est justement pour redonner un souffle nouveau à l'hôpital général de Guitry que la ministre Raymond Goudoukofi, en visite à San Pedro, a décidé d'y faire un tour ce lundi 10 février. Les bras chargés de médicaments de première nécessité et de moustiquaires imprégnés. Nous allons envoyer un chirurgien dentiste. Maintenant, en ce qui concerne le reste du plateau technique énoncé, bien sûr, nous allons faire en sorte de pouvoir répondre au moment où nous pourrons. Cette visite est saluée par les cadres de la région. Nous en sommes honorés, nous en sommes fiers, mais surtout, nous plaçons beaucoup d'espoir en cette visite car nous sommes convaincus que madame la ministre de la Santé prendra toutes les dispositions qu'il faut pour soumettre au gouvernement les doléances des populations de Guitry. Autre fait marquant, la visite du docteur Raymond Goudoukofi à l'hôpital de Guitry. Le cas du petit ange. Ange trésor à 4 ans et il souffre d'un cancer depuis plusieurs mois. La malformation au niveau de sa tête est visible, ce qui ne pouvait pas laisser la ministre de la Santé indifférente. Sur place, elle a donné des instructions pour sa prise en charge de quoi redonner le sourire à sa mère. La visite du ministre de la Santé a redonné beaucoup d'espoir aux populations du département de Guitry, en particulier ceux du village de Kouta, village situé à 3 kilomètres de Guitry. Leur doléance de construction d'un centre de santé sera, dira la ministre de la Santé, examinée particulièrement par ses services. Un petit pas pour la Côte d'Ivoire, on pourrait le voir ainsi, mais un grand pas en effet pour le droit à l'éducation des enfants. Trois enfants vivant avec leur mère en prison iront à l'école cette année, et cela grâce à la Fondation Mireille-Anti. Premier jour de classe aujourd'hui pour l'un de ses enfants, le petit garçon à 2 ans et demi. Le témoignage filmé de notre reporter Tristelle Venant. Bien entouré, le petit Emmanuel va à son premier jour de classe. La porte à peine franchie, il est reçu avec enthousiasme par les petits élèves et leur maîtresse. L'accueil intimide le nouveau venu, puis peu à peu des liens se tissent entre Emmanuel et ses camarades de classe. Cinq heures par jour qu'il passera désormais avec eux. Je suis content de vous aimer, Emmanuel. Je vais jouer avec lui. Ici à la maternelle, Emmanuel aura la possibilité de développer ses capacités motrices, affectives, intellectuelles et sociales. Un apprentissage de la vie non dispensé en prison où il vit avec sa mère. Je pense que c'est un bon début. C'est une action à encourager. Nous, ça nous fait vraiment plaisir et nous souhaitons que ce type d'action se renouvelle et se perpétue. Cette chance, il l'a eu grâce à la détermination de la fondation Mireille-Anti, qui trouve inappropriée l'incarcération des enfants avec leur maman. L'autre plaidoyerie, c'est que ces enfants de 0 à 3 ans puissent être dans des garderies. Et lorsque les différentes mères finiront de purger leurs peines, viennent tranquillement retirer les enfants. L'initiative de la fondation Mireille-Anti est soutenue par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, représentée par le docteur Claudine Diango. C'est en tout trois pensionnaires en bas âge de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, qui bénéficieront cette année de leur droit à l'éducation. Il y a des spécialistes qui seront là, les maîtresses, et nous sommes même suivis par le ministère de tutelle. Donc il n'y a pas de problème. L'enfant sera comme s'il était à l'école dans une classe. Je peux vous donner rendez-vous dans un mois, vous allez voir ses travaux, il va travailler comme les autres enfants. L'intégration sociale du petit Emmanuel démarre, mais à 15h, il doit retourner en cellule près de sa mère, détenue. Hors de chez nous, en image, en Mauritanie, une femme à la tête de la mairie de Noa Kiyot, Mathimenta Madi va chapeauter les neuf communes de la capitale. Celle qui était jusque-là ministre de la fonction publique n'est pas la première femme maire du pays, mais la première à diriger la mairie de la capitale d'un pays arabe. Et puis en bref, ce crash qui endeuille l'Algérie. Un avion militaire s'est écrasé aujourd'hui dans l'est du pays, faisant une centaine de morts. L'avion transportait des militaires et des familles de militaires. Le crash serait dû aux rafales de vent persistantes depuis quelques jours dans cette région montagneuse. La République centrafricaine toujours embourbée dans des violences à grande échelle, accompagnée d'assassinats, de lécharges et de pillages. Au moins dix personnes ont été tuées hier à Bangui. Face à cette situation, l'armée française durcit le temps envers les anti-balakas. La ligne de la France en Centrafrique est claire. Elle se dit prête à neutraliser les milices. Milices d'autodéfense, les anti-balakas se sont créées dans les campagnes pour protéger les villages et les populations harcelées par les rebelles de l'ex-Séleka. Elles sont composées de paysans faiblement armés. Début décembre, encadrés par d'anciens militaires, ces miliciens ont fait irruption dans la capitale et s'en sont pris aux rebelles et aux populations musulmanes. Deux mois plus tard, avec leur grigri et leur accoutrement, ils font régner la terreur dans les quartiers de Bangui. Aujourd'hui, ce sont eux les fauteurs de troubles, ce sont eux qui causent le plus de pertes dans les populations, ce sont eux qui stigmatisent les communautés et qui font qu'aujourd'hui, ils sont clairement devenus les ennemis de la paix dans ce pays. D'autodéfense, ces milices, sans véritable chef ni organisation, sombrent dans la chasse aux musulmans. Le but, faire payer à cette communauté les souffrances infligées par les rebelles Séléka, venus du nord du pays, du Tchad ou du Soudan voisin et majoritairement musulmans. Les anti-Balaka, eux, se revendiquent chrétiens. L'anti-Balaka n'est pas une milice chrétienne. Je l'ai dit et je le répète haut et fort pour les médias. Il ne s'agit pas d'une milice chrétienne. Je n'ai pas envoyé un prêtre pour diriger un groupe qui va s'attaquer à des gens. Depuis le début du conflit, les chefs religieux parlent d'une même voix. Il s'agit pour eux d'écarter toute idée de vengeance, d'éloigner les réflexes communautaires, d'éviter une guerre de religion. Nous n'avons aucun droit, vraiment peut-être, à mettre la religion au centre d'une crise, au centre de la souffrance d'une population. Donc ce moment vraiment nous interpelle tous aujourd'hui. Malgré ces messages d'apaisement, les musulmans fuient par milliers la Centrafrique. Sous protection des convois prennent le chemin de l'exil. Direction l'inconnu. En bref, après un report hier lundi, le deuxième cycle de pourparlers sud-soudanais s'est enfin ouvert ce mardi à Addis Abeba. Pour rappel, l'armée du président Salva Kiir et des troupes fidèles à son ancien vice-président Riek Machar s'affrontent depuis mi-décembre au Soudan du Sud. En image, l'Iran célèbre aujourd'hui 35 ans de révolution islamique. Plusieurs dizaines de milliers de personnes à la place Azadi, au centre de Téhéran. Le discours du président Rouhani était très attendu. Ce dernier a souhaité des négociations justes avec les grandes puissances. Il a dénoncé dans le même temps l'illusion d'une action militaire contre l'Iran si la diplomatie échouait. Et en bref, début laborieux de Genève 2, pas de progrès selon l'Agda Abrahimi, le médiateur des Nations Unies, pour les négociations sur le conflit syrien. Ce dernier a jugé laborieux effectivement le début du nouveau cycle de discussion avec l'opposition et le gouvernement. On évoque à présent cette visite du président français aux États-Unis. Et on peut l'affirmer, François Hollande et son homologue américain Barack Obama étaient sur la même longueur d'onde. Une conférence de presse cet après-midi pour sceller la coopération entre les deux États. Pour la première visite d'État d'un président français aux États-Unis depuis 18 ans, Barack Obama a accueilli François Hollande plus en ami qu'en homologue. Multipliant les gestes chaleureux à l'égard de son visiteur, il l'a emmené dès son arrivée à bord de son avion Air Force One, en escapade champêtre de quelques heures à Monticello, à 200 km au sud-ouest de Washington. Là, les deux hommes se sont rendus à la résidence de Thomas Jefferson, troisième président américain et fervent francophile selon Obama. Il a puisé son inspiration dans les idées des Lumières développées en France et en Europe. Mais il a aussi puisé dans les arts, l'architecture, la littérature, la culture et la cuisine. Alliés, nous l'étions au temps de Jefferson et Lafayette. Alliés, nous le sommes au temps de Jefferson et Lafayette. Alliés, nous l'étions au temps de Jefferson et de Lafayette. Alliés, nous le sommes pour toujours. Sans rancune pour le faux bond dans l'épisode de l'armement chimique syrien ou pour les écoutes intempestives de la NSA, François Hollande et Barack Obama ont même co-signé un article dans le quotidien Le Monde en faveur d'une alliance transformée. Au menu de leur discussion ce mardi dans une maison blanche, pavoisée de drapeaux français, l'Iran, la Syrie, l'Ukraine et l'Afrique sahélienne. Enfin, au menu du dîner d'Etat qui doit clore la journée, des légumes du potager de Michel Obama, du caviar et des vins américains et de la barbe à papa. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada